Estéban, on va lâcher les verres, on va apprendre autre chose, on va même dégager un petit peu tout ça, on va faire un peu de l'ordre sur cette table. Effectivement, je ne vais pas être sérieux avec toutes ces boissons autour de moi. On est d'accord, parce que vous êtes un homme sérieux. Tout à fait. Très sérieux, ça se voit, regardez, j'ai le costume de l'homme sérieux. Mais voilà, il y a des heures, des heures, des journées entières devant l'ordinateur. Pas de tendinite au poignet, ça va, parce que ça, ça fait partie aussi des problèmes qu'on passe les journées sur l'ordinateur. On va taper avec dix doigts en plus, sans regarder le clavier. C'est vraiment une performance. Alors moi, je n'ai pas de souci au niveau de la tendinite. Par contre, notre collègue Florence m'a raconté des mésaventures qu'elle avait il y a deux, trois ans. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, il y a deux, trois ans, elle a constaté sur sa cuisse gauche qu'elle avait des rougeurs qui étaient apparus. Donc elle s'est un petit peu inquiétée, ça la grattait, ça la picotait. Donc qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait comme beaucoup de gens, elle était sur Internet, sur le site Doctorissimo. Et là, elle s'est dit qu'elle avait sûrement une maladie rare, elle a pu voir son dermatologue au plus vite. Mais elle s'est aussi rappelée qu'elle travaillait beaucoup assise dans son canapé, avec son tailleur, avec son ordinateur sur les genoux. Et qu'effectivement, à ce moment-là, il y avait la ventilation de l'ordinateur qui passait directement sur la cuisse. D'accord ! Là, elle s'est montée au cerveau, elle a quand même économisé 50 euros grâce à ça. Et puis, ça l'a évité de casser son ordinateur parce que si la ventilation est coupée, l'ordinateur, il finit, il est aussi capote. Elle n'utilisait pas un support pour ordinateur, non ? Effectivement, suite à ça, elle a acheté un support d'ordinateur pas trop cher chez Ikea. Ça a directement résolu le problème et aussi, ça lui a permis d'éviter d'avoir de rougeurs de plus sur la cuisse gauche. Mais des supports pour tablettes ou pour PC, il y en a des centaines. Comment bien le choisir ? Alors oui, il y en a des milliers, des millions, un petit peu partout dans le monde. Ici, la grosse différence, c'est qu'on a un support qui est né en Belgique. C'est un inventeur belge qui l'a créé. Ça s'appelle Pligo. Pligo, on le porte très bien. Et je vous propose justement d'écouter les explications de son inventeur. Voici Pligo, un objet pliable non identifié, qui a fait un support pour PC, tablette, qu'on ouvre de cette façon-ci. Et voilà, on peut y accrocher un PC sur le velcro de Pligo. On serre. Et normalement, on y accroche. Ça a l'air pas mal. Et ça ne prend pas de place. Regardez, ça, c'est le Pligo. Après, vous avez vu, il n'a pas invité le fil à couper le beurre non plus. Non. Oui, et non, il faut quand même savoir pour la petite histoire, l'inventeur, en fait, il a des soucis de santé. Il a été alité. Il a voulu travailler depuis son lit. Et qu'effectivement, les anciens supports pour ordinateurs n'étaient pas top pour ça. Ici, le gros avantage, c'est qu'il est pliable, il est ajustable. Et la grosse plus-value, c'est qu'on peut gérer l'inclinaison. Et on sait tous que lorsqu'on est couché, évidemment, l'inclinaison, c'est super important. Donc, c'est un produit vraiment à conseiller pour les problèmes qui ont des tendinites. Les gens qui ont des problèmes tendinites, c'est une très bonne solution. J'essaye en live. Oui, essayez en live. Je propose justement de le monter en direct. Évidemment, la première fois, ça prend un petit peu de temps. Parce qu'il faut un petit peu chercher. C'est comme un meuble en kit. Ça prend un petit peu de temps de trouver ses repères. Mais une fois que c'est monté, ça ressemble à ceci. Mais ça ne fait pas les rafolites, ça quand même. Oui, c'est assez solide. Il faut resserrer les vis. Voilà, il faut resserrer les vis. Et alors, les clips permettent justement de fixer son ordinateur portable ou sa tablette. Ou même, notre éditrice nous a confié même un livre assez lourd. On peut le poser dessus et le lire au lit, par exemple. Mais tu lis rarement le botin. Vous savez, il y a des livres qui sont très, très, très... Oui, effectivement, ça c'est cher. Alors, ça dépend de ce que vous attendez par cher. Effectivement, c'est un certain prix parce que c'est une création belge. Ça a pas été produit en masse. Ça coûte 59 euros. Alors, il faut savoir que comme c'est un nouveau produit, évidemment, c'est encore au stade neuf. Donc, au niveau du prix, ça dépend. Chacun va un petit peu l'interpréter à sa manière. Ça n'a pas été produit en Chine ou ça aurait été produit en grosse quantité. Pour payer à des Chinois 200 euros du mois. Donc, ça, évidemment, ce n'est pas le cas. Parce qu'en Belgique, on a des lois sociales. Et heureusement pour nous, d'ailleurs. Attends, j'essaye. Oui, oui, en direct. C'est quand même un petit investissement. C'est un investissement. Ça coûte 59 euros. Quand on compare avec d'autres, c'est peut-être évidemment plus cher. Mais par contre, ici, l'avantage, c'est que vous avez toutes les options inclinaisons, pliables. Et alors, vous en pensez quoi ? Vous faites un petit peu la tablette ou l'ordinateur. Je ne veux pas trop, donc. Mais ça l'est quand même bien intéressant. Surtout quand on est au lit, quand on est malade. Voilà, effectivement, c'est vraiment une très, très bonne solution. Il faut avoir un peu de patience. Moi, j'ai tendance à m'énerver très vite. Oui, oui, oui. Quand on l'a fait, on attrape l'habitude. Oui, oui. Quand on parle au niveau du prix. Ça fait difficile à monter. Non, c'est pas difficile à monter. C'est juste un petit peu de chipot. On est d'accord. Vous pouvez le faire avec vos enfants, c'est sympa. Et au niveau du prix, pour l'instant, c'est neuf. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'inventeur se trouve actuellement à Paris, dans le salon de l'Avençon, qui s'appelle le Savon. Le Savon, pas le Savon. Le salon L'Épine, voilà. C'est un salon très reconnu au niveau des concours d'invention. C'est dans ce salon-là qu'on a entre découvert le ferard passé, la plaque électrique, le moulin à café, donc il y a quelques années. Oui, il y a quelques années déjà. Il y a quelques années, effectivement. Qui sait, dans 15 ans, drop tout, ça a peut-être un pligo chez soi à la maison. Mais oui, pourquoi pas. Et on trouve où ? Alors on trouve pour l'instant en ligne sur le site pligo.eu, pligo.eu. D'accord. On le trouve, c'est beaucoup mieux. C'est l'invention de la semaine. C'est vrai qu'il suffit de s'établir. Oui, c'est bien, c'est réglé. On est d'accord. C'est pas mal, oui. On est d'accord.